C'est une question compliquée. Il y a des instituts français qui exposent tous les jeunes artistes et qui ont exposé Romuald Azoumé bien avant que Romuald Azoumé expose partout dans le monde. Il y a eu ces instituts français, ou ces CCF, on les appelle comme on veut, qui ont eu un rôle où les directeurs ont fait attention à la création et ont été un peu présents un peu partout en Afrique. Souvent, c'était le seul lieu d'exposition. En tout cas, quand on ouvre, jamais l'État ne s'est doté d'un lieu d'exposition. Ils ont attendu que le CCF le fasse. Il y a forcément quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il ne peut y avoir aucune reconnaissance dans les pays, puisqu'il n'y a pas de lieu. Enfin, à un moment, si vous n'êtes pas montré, si vous n'êtes pas vu, on ne peut pas vous reconnaître. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et la question, ce n'est pas tellement que les gens vous revoient que quand vous avez fait un succès à l'étranger. Mais souvent, Romuald, quand on l'a exposé la première fois, il n'était pas connu au Vénin. Il avait déjà eu du succès à l'étranger. C'est d'avoir ramené ses œuvres qu'il a fait connaître ici. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément lié avec ce qui se passe à l'étranger. Il y a des artistes incroyables reconnus qui ne sont plus jamais connus chez eux, parce que personne n'aura l'occasion de les voir et parce que la culture n'est pas mise en avant. Donc, ce n'est pas forcément le fait. Ce qui est encore plus frustrant, peut-être, ce n'est pas forcément le fait d'être connu à l'étranger qui vous fera reconnaître dans votre pays. C'est ça qui est assez dingue. Et c'est plus facile pour la musique qu'on peut entendre sur n'importe quel support que pour l'art plastique. L'art plastique, à un moment, il faut quand même avoir des bâtiments, de musées, d'expositions. Il y a des règles. Il faut protéger les œuvres. Ce n'est pas une musique qu'on peut déplacer en un pétro et qu'on peut mettre dans le cloud. Une installation comme Onve.com de Romuald d'Azoué, ça ne se promène pas dans un cloud. Moi, je crois que c'est en tout. C'est le fait que les enfants venaient à la Fondation, découvrent le travail de Cyprien Tocoudaïba et nous disent « Mais qu'est-ce qu'il a peint, là ? Une récad ? Ah oui, mais c'est quoi ? » Ça fait qu'un enfant ne sache pas reconnaître les symboles des rois du Dahomey dont le dernier est parti à 100 ans. Enfin, à un moment, c'est un problème. Il y a une vraie question à se poser sur l'éducation, sur ce qu'on veut donner à nos enfants, ce qu'on veut leur donner dans notre histoire et tout ça. Il y a un problème politique qui est le même, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la défense des artistes, de la défense du patrimoine. Ce que je vous disais sur Abomey, les réserves qui sont dans l'eau et qui sont fillées régulièrement, ça va avec le fait qu'on apprend de moins en moins de choses aux enfants.